Monsieur le Président exécutif de la Fédération de la haute couture de la mode, cher Pascal Morand. Monsieur le Président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, cher Pierre-François Lelouette, Madame la Directrice Générale du Défi, chère Clarisse Rey, chère Lynn Cohen-Solal, chers amis. Je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Ce forum, qui vous a réunis pour la seconde fois, est un moment d'échange et de réflexion indispensable pour votre filière dans la période charnière qu'elle connaît. Le marché se transforme, le numérique bouleverse les codes, la concurrence internationale grandit, de nouvelles places fortes s'affirment aux côtés de Paris. La création française ne perd rien en effervescence, mais nous devons être encore plus présents pour l'accompagner. Les organismes de soutien et de développement de la filière jouent un rôle décisif que je voudrais saluer. Merci aux défis, à la Fédération du prêt-à-porter féminin, à la Fédération de la haute culture de la mode, à la Ville de Paris ainsi qu'au ministère de l'économie et aux équipes du ministère de la culture pour leur action et pour l'organisation de ce forum. Je voudrais aussi saluer l'Association nationale pour le développement des arts de la mode, l'ANDAM, et rendre hommage à Pierre Berger, qui l'a présidé. Je pense également à l'IFSIC, l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles, dont le soutien a déjà bénéficié à plusieurs dizaines de créateurs et sera renforcé l'année prochaine. Je pense aussi au rôle du Festival de la mode et de la photographie de la Villanoaille, rendez-vous incontournable pour les professionnels. La filière de la mode en France peut compter sur des soutiens nombreux et variés, mais nous souhaitons aller plus loin, plus loin pour préparer son avenir. Et l'avenir est aux mains des jeunes créateurs. Le ministère de la culture va donc lancer un nouveau fonds pour les soutenir au démarrage de leur activité. Pour la création d'une présentation en ligne de leur collection, par exemple, ou l'allocation d'un local éphémère, 300 000 euros financeront chaque année une dizaine de projets. Le premier appel à candidatures aura lieu d'ici la fin de l'année. L'avenir se dessine par ailleurs dans le système de formation d'excellence que la France abrite. Je soutiens l'idée d'une conférence des écoles de mode que vous avez évoquée aujourd'hui. Le ministère de la culture sera là pour l'accompagner. L'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. C'est ce que vous faites ici ensemble, c'est ce que chacun d'entre vous fait tout au long de l'année, en travaillant pour faire vivre la création, pour faire rayonner cette filière qui est au cœur de notre culture, qui concentre certains des plus grands savoir-faire français, qui crée des emplois et qui fait notre fierté. Nous sommes à vos côtés. Je vous remercie pour votre engagement. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Allez, Pascal Morand, Pierre-François Lelouette, le mot de la fin, s'il vous plaît. On en a juste pour à peu près une demi-heure. Écoutez, on espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu, mais que vous avez apprécié à la fois le fond, le contenu, l'atmosphère. Moi, je voudrais remercier très chaleureusement les équipes, celles de la fédération dont j'ai la charge, Stéphanie et Marie et Sophie, je vois aussi Constance. Et celles dont j'ai la charge, donc Priscilla, Constance, leurs équipes respectives, François-Marie, et tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet, y compris Linn, bien sûr, qui nous a beaucoup accompagnés. Pourquoi tu es au premier rang, là ? Pourquoi tu ne suis pas là ? Alors, le temps que Linn arrive, non, on ne va vraiment pas être long. Le temps que Linn arrive, moi, je suis juste à se poser une question, parce que le film, Ami, il était vraiment super, il parlait beaucoup de la nuit. Et on se dit, c'est bien le jour, mais on pourrait peut-être faire ça la nuit. J'ai regardé, ça fait, le 10 novembre prochain, c'est un samedi soir. Donc, je pense que c'est le Whiteley, Fabrice, c'est... Le Centre Manet de France va être, voilà, et donc ce sera encore plus fashion l'année prochaine. Voilà, c'est un point important dont je voulais vous parler, puis je vais passer la parole à Clarisse. Non, mais moi, je voudrais surtout vous remercier. Je remercie les deux fédérations qui ont monté le programme. Je remercie beaucoup l'équipe, j'allais dire, le ministère de la Culture, Juliette Chevalier, Jennifer, l'équipe de la DGE, Fabrice Leroy et France L'Accueil, parce que c'est vraiment la première fois, je veux dire, qu'on a un événement d'une telle ampleur qui démontre de manière absolument magnifique la force de la mode, sa modernité, son énergie et tout ce qu'elle peut apporter à la France et ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle apportera encore. Merci à vous. Et moi, deux derniers remerciements. Un pour Nicolas Santiveil, qui nous a grandement aidés à construire ce projet. Et qui devrait être là, oui. Et qui devrait être là. Un immense merci à Karine Verniol pour ce travail de préparation, d'animation et pour sa fidélité vis-à-vis du forum de la mode, c'est une grande joie pour nous vraiment de vous avoir à chaque fois. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que tous les intervenants qui sont encore là nous rejoignent sur scène aujourd'hui et qu'on fasse une grande photo ensemble pour pouvoir terminer ce forum de la mode. Merci à vous tous. Et merci de cette formidable participation de chacun d'entre vous.